Salut ! Alors aujourd'hui, on va survoler un peu le monde des PLL. Ces PLL qui sont en fait, d'une manière générale, vraiment un élément de base de l'électronique, au même titre que l'ampli-op par exemple. C'est vraiment quelque chose de fondamental qui est utilisé dans beaucoup de domaines, pas forcément l'audio tel qu'on l'aborde ici de manière récurrente, mais c'est utilisé dans tout ce qui contient une notion de porteuse, une notion d'horloge, et un signal qui gravite au saut. Donc, avant de rentrer dans le principe même des PLL, simplement, c'est quoi le problème à résoudre dans ce cas de figure ? En fait, on arrive souvent dans des situations où on a un signal qui est composé de deux signaux, un qui est fixe à l'origine et un autre qui va moduler ce premier signal. C'est vraiment cette notion de porteuse qui est modulée par un autre signal. Et notre problème, c'est qu'une fois que ça a été mélangé, on voudrait récupérer ces deux signaux et les séparer. Alors, là où on le rencontre tout souvent, c'est dans la radio. Là où c'était très très à la mode il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était dans le décodeur Canal+, au niveau du son. Le son modulait une porteuse et ce qui donnait le son du Canal+, encodé. Donc, une fois que c'est encodé, il faut pouvoir le décoder. Et ce problème de séparation de signaux est résolu, entre autres, il y a plein de méthodes pour faire ça, mais par les PLL. Il y a toujours cette notion de signal fixe qui a été mélangé à un signal variable. Dans le cas de la radio, c'est simple. Ce qu'on veut récupérer, c'est le signal d'origine audio et on veut se virer la porteuse. Mais par contre, dans le cas, par exemple, du SPDIF ou la SPU, on veut non seulement récupérer le signal numérique, lui, il contient les valeurs numériques à décoder et envoyer au DAC, mais il contient aussi l'horloge qui nous intéresse pour synchroniser le système. Donc, les deux signaux nous intéressent dans ce cas-là. Et la PLL nous permet à la fois d'extraire le signal de porteuse, si on veut, et le signal secondaire qui soit module ou est superposé à la porteuse. Dans le cas numérique, évidemment, ce n'est pas une modulation au sens modulation de fréquence ou modulation d'amplitude, comme ça. C'est une superposition, c'est un signal synchrone avec une horloge, sauf qu'il y a aussi des données numériques superposées dessus. Dans le cas de la SPU, c'est une modulation, c'est le Winchester, enfin, c'est une modulation synchbiphase, qui est en fait une horloge qui est modifiée en fonction du contenu binaire à transférer. Mais il y a toujours une horloge qui est sous-entendue. Donc, voilà. Alors, la PLL vue de très loin, c'est quoi ? Sur quelle forme ça peut se présenter ? La PLL, simplement, on lui rentre un signal. Alors, je vais le mettre dans le contexte le plus simple, pour faire vite. Je vais le mettre dans le contexte audio, SPU, numérique, etc. C'est-à-dire que je n'ai travaillé qu'avec des signaux rectangulaires, ce qui permet de voir plus facilement le principe. Mais il faut bien voir que ça fonctionne aussi en pur analogique, avec des signaux quelconques, avec des porteuses sinusoïdales, où on peut générer toutes sortes de signaux comme ça. Moi, je vais me mettre dans ce cadre, purement numérique, qui est plus simple à comprendre. Mais les problèmes sont les mêmes. Voilà. Donc, je suppose qu'ici, j'ai un signal digital dans lequel est inscrit une horloge, qui est sous-entendue. Et ce signal, non seulement je veux l'horloge, mais je veux en fait une horloge plus stable que l'horloge qui est dans le signal. C'est ce à quoi on veut arriver lorsqu'on veut utiliser une PLL pour générer l'horloge issue d'un HVU ou tout ça. Ce signal, il a deux caractéristiques. Un, il contient une horloge qui peut être plus ou moins branlante, et il contient aussi des données numériques qui, elles, vont être décodées d'une manière totalement indépendante de la notion de PLL. Alors, il y a un signal qui rentre. La PLL, elle va sortir ce qu'on veut. Elle va sortir cette horloge, dans le cas SPDIF, super stable, super beau et tout. Éventuellement, peut-être sortir des signaux supplémentaires qu'on pourrait en déduire de toute la machinerie qui va là-dedans. Et ce signal, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce signal, pour pouvoir l'avoir de manière correcte, il faut comparer en permanence avec le signal d'entrée pour réajuster au fur et à mesure. Ce qui fait que c'est un système bouclé. C'est un système à contre-réaction. En permanence, la boîte noire, ici, compare ce qu'il sort par un mécanisme interne qui est généré. Il n'utilise pas ce signal-là pour faire ça. Il a un système interne qui génère ça. Mais ce système interne est piloté en comparant ce qu'il génère en permanence avec ce qui rentre en entrée, selon une logique, un algorithme particulier. Et la PLL, c'est cette boîte noire. La PLL, c'est fondamentalement une boîte qui compare deux signaux, qui est le signal d'entrée et le signal qu'elle-même produit. C'est vraiment un signal bouclé auto-adaptatif. Et comme tout système bouclé, il y a des notions d'ordre. Il y a des notions de fonction de transfert. Il y a des notions de stabilité. Chose dans laquelle je ne vais pas rentrer en détail, parce que je reviendrai pour des heures. Mais c'est un système bouclé traditionnel. Sauf que ce n'est pas purement électrique, sous la forme ampliope, il y a des volts. Là, ça mélange plusieurs grandeurs physiques en même temps. C'est ce qui rend le truc le moins intuitif après moi. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte noire. Et c'est ce que j'ai explicité là-dessus. Alors, d'une manière logique, la PLL, la première chose qui nous importe, c'est d'abord la comparaison de ces deux signaux. Donc, je vais commencer par ça. On a une boîte noire. Dans la boîte noire, on a le signal d'entrée qui arrive. Et on a le signal qui est sorti. Pour l'instant, il sort de quelque chose de plus loin. C'est ce que vient de générer la PLL à un moment donné. Et là, c'est ce qui arrive au même moment. Alors, ce bloc-là, c'est ce qu'on appelle les détecteurs de phase. Son but, c'est de comparer les deux signaux. Et de les comparer au niveau phase. Je suis dans le cas de plus simple des signaux carrés. C'est plus facile à comprendre. En analogique, ce serait exactement le même style de système de raisonnement. La phase ici, dans le cas d'un signal carré, c'est le décalage qu'il y aurait entre deux signaux carrés. Par exemple, là, je vais les mettre pile poil en opposition. Ici, c'est des signaux carrés logiques. 0,1, 0,5 V. Ici, la phase est de 180 degrés. Même si je ne suis pas dans des sinus, cette notion de phase représente le positionnement au sein d'une période. Ici, je suis à 180 degrés. Je suis en opposition logique entre deux signaux. Ce détecteur de phase, lui, va fournir quelque chose, une grandeur, qui représente l'écart de phase entre les deux signaux. C'est son but. Ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air, mais il y a des techniques extrêmement simples pour le faire, en tout cas avec des signaux numériques. Le détecteur de phase fournit un signal en sortie qui représente la différence de phase entre les deux signaux. Après, on va voir la tronche de ça, mais néanmoins, c'est quelque chose qui indique comment les deux signaux sont corréés au niveau de leur phase. Ensuite, on peut imaginer qu'on a un bloc X qui fasse quelque chose, qui va utiliser cette chose-là, puis convertir en autre chose. On verra à quoi sert ce bloc X plus tard. On peut considérer que ça peut être un court-circuit. C'est un bloc optionnel. Dans le système, c'est quelque chose qu'on peut insérer à cet endroit et ça aura un rôle plus tard. Mais disons qu'en sortie de X, j'ai une tension. Une tension qui est liée à la différence de phase entre ces deux signaux-là. C'est une tension de sortie qui est fonction de delta phi. Cette tension n'est pas forcément linéaire en fausse delta phi, mais elle représente delta phi. Comme c'est un système bouclé, elle n'a pas besoin d'être super linéaire, mais elle a une nécessité absolue, c'est d'être monotone. C'est-à-dire que quand la phase est nulle, ça vaut une valeur. Quand la phase vaut 360, ça vaut une valeur plus élevée. Et entre les deux, ça ne fait que croître ou décroître. En général, croître, pour éviter des problèmes de stabilité et d'inversion dans la boucle. Cette tension de sortie ne peut avoir que des valeurs uniques au sein d'une période. Mais c'est une contrainte. Sinon, la boucle ne pourrait jamais se stabiliser. C'est la seule contrainte qu'il y a au niveau du détecteur de phase. Cette tension va simplement attaquer un oscillateur. C'est cet oscillateur-là qui va fournir ce signal-là. Et cet oscillateur, c'est un VCO. C'est-à-dire un oscillateur commandé en tension. Cette tension qui décrit les différences de phase entre les deux, va piloter un oscillateur. Et c'est cet oscillateur qui va revenir. Alors, en sortie d'oscillateur, on peut mettre quelque chose ici, éventuellement, mais ça peut tout à fait être un simple au circuit. Voilà. Une paix, c'est que ça. Alors après, ce qui sort, dans le cas de nous, SPDIF, ce qui nous intéresse, c'est une sortie de VCO. C'est une sortie d'oscillateur. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose qui ressemble au signal d'entrée, mais qui est issu d'un VCO qui sort un signal rectangulaire tout à fait stable. Alors qu'ici, on a un signal rectangulaire, mais qui contient quand même des trucs qui va, dans le cas du SPDIF, dans le cas d'un signal biphase, variés entre deux fréquences d'horloge. Il y a la fréquence d'horloge de base du signal, mais le biphase, sur les variations entre 0 et 1 logique, va doubler la fréquence, va faire des sauts de fréquence double à la fréquence d'horloge. Donc, vous ouvrez la fréquence moitié, pardon. C'est-à-dire que le signal est soit la fréquence d'horloge sous-jacente du truc, soit une fréquence moitié. Donc, ici, on a la fréquence d'horloge, mais qui varie des fois à la fréquence moitié ou sur la fréquence d'horloge. Par contre, ça, c'est une fréquence fixe. Le VCO, lui, il va la fournir. Voilà. Donc ça, c'est la fréquence qui nous intéresse. Et ici, on peut avoir ici une tension qui est fonction de l'écart et l'erreur entre les deux. On pourrait très bien s'en servir pour une utilisation particulière. Dans mon exemple, je ne m'en sers pas. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser dans le cas analogique, quand on détecte une porteuse. La porteuse va être là et le signal qu'on veut extraire, par exemple le son de Canal+, il va être à ce endroit-là. C'est le son, c'est ce qu'il faut faire tourner autour de la porteuse pour rattraper les variations de ça. Donc, la tension qu'il faudrait mettre sur le VCO dans le cas d'un décodeur Canal+, c'est une tension qui est celle du signal audio qui a modulé cette porteuse. Donc, le signal audio se retrouve ici. C'est un cas de figure où on va se servir de la tension de pilotage du VCO comme sortie, et non pas la sortie du VCO lui-même. Dans le cas numérique ici qui nous intéresse, c'est la fréquence d'horloge générée par le VCO. Fréquence d'horloge qu'on veut la plus stable possible. Alors, la première remarque ici, c'est que la stabilité de ça et son jitter ou tout ce qu'on veut, n'est liée qu'au VCO et au quartz qui l'attaque. Ça, ça pilote le VCO. Mais ce n'est pas le signal sorti ici. Le signal sorti ici, c'est le VCO qu'il génère. Ce n'est pas un truc qui va aller rechercher là. Parce qu'ici, on n'a aucun signal carré qui déboule là. Là, on est dans le domaine purement analogique avec des tensions. Il faut bien voir que le signal sorti n'est du qu'à un oscillateur dans la PLL et non pas au signal d'origine. C'est très important. C'est cette confusion souvent qu'on croit que le SPDIF, c'est de la merde. Donc, il ne faut pas l'utiliser parce que l'horloge des DAC pilotée par le SPDIF, c'est de la merde. Non. L'horloge des DAC est pilotée par ça et non pas par ça. Ça, ça permet de corriger ça. Mais ce n'est pas le fournisseur de signal. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. OK. Alors là, on voit tout de suite un problème. Si, par exemple, ça, je considère que c'est des boîtes qui passent tout, il y a un problème. C'est que là, la PLL, il y a une question de rapidité de fonctionnement. Mais si ça, ça varie d'une certaine manière, il y a une grande chance pour que ça, ça varie de la même manière. En fait, le VCO va suivre ça et on va se retrouver ici en sortie avec un signal qui risque d'être très proche au signal de l'entrée. Jitter et encodage a compris. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on veut. Dans ce cas-là, on prend ce qu'il y a là et on le fout là et on n'a pas besoin de PLL à ce niveau-là. Donc, un élément qu'on retrouve quasiment tout le temps dans les PLL, c'est cette boîte noire. Et cette boîte noire, en fait, c'est un filtre passe-bas. Et ici, en fait, on attaque ce filtre passe-bas par une tension qui est liée à delta-phi. Et la tension de sortie, c'est cette tension-là qui est filtrée. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les sorties des détecteurs de phase ne sont pas forcément des tensions linéaires qui sont liées à l'écart-là. C'est souvent, en fait, des impulsions. Des impulsions modulées en largeur qui sont plus ou moins larges en fonction de l'écart plus ou moins grand de phase entre les deux signaux. Mais, de toute façon, à un moment donné, ces variations en largeur d'impulsion, c'est du PWM, de toute façon, sera filtrée par un simple réseau RC pour obtenir une tension moyenne qui représente ça. Et ce filtrage RC, lui, il est dans le détecteur de phase. Là, je le suppose à cet endroit-là. Le détecteur de phase fournit souvent des impulsions qui représentent l'écart ici. Mais dedans, il contient un petit réseau RC qui fait que ça sort la valeur moyenne de ces impulsions. Je représente ça sous cette forme-là, même si ça pourrait être sorti et puis explicité sous forme de bloc supplémentaire. Je mets ça dans le détecteur de phase. Simplement, d'une manière conventionnelle, en sortie ici, on a une tension moyenne qui représente ici un train de monde, mais qui représente l'écart sous la forme d'une tension purement analogique. Et on passe à travers un filtre passe-bas. Alors, quel est l'intérêt de ce filtre passe-bas ? C'est lui qui donne tout l'intérêt à la PLL. C'est que c'est un volant d'inertie. Ça veut dire que la réaction du VCO, ou disons la variation de tension ici, va être freinée par le passe-bas. Parce que si ça, il y a du jitter rapide dessus, ici, on va avoir une variation de phase très rapide. Parce que lui, on suppose que le système est stable, lui, il ne va pas bouger, quasiment. Lui, il va varier avec son jitter. Et ici, on va avoir des petits aiguilles qui correspondent au jitter d'entrée. Le passe-bas va les enlever. Et donc, on va avoir une tension de sortie qui ne va pas varier et le signal va rester statique. Donc, ce passe-bas est un volant d'inertie. Et c'est là que se trouve le secret de la PLL. Le secret pour régénérer une horloge fixe et stable à partir de quelque chose qui peut être perturbé, soit par du bruit, soit par le fait qu'il y ait un encodage superposé, ici, de fréquence moitié. Donc, il y a une notion de plage de fréquence d'utilisation, évidemment, et une notion de temps de réaction du système. Et donc, le bon choix du filtre passe-bas, le bon choix des zones de travail du VCO, en fonction de la tension, ce qui fait qu'on peut se retrouver à travailler juste sur une fenêtre de fréquence qui nous intéresse. Ça, ça ne doit pas se caler sur toute fréquence possible, sinon ça nous poserait un problème. Ici, le VCO, lui, fixe la fréquence, la fenêtre de fréquence d'utilisation. Le VCO ne peut varier en fréquence qu'entre deux valeurs minimum en fonction de la tension, ici. Et seulement ça, ça pourra se synchroniser que si le signal d'entrée est dans la fenêtre de fréquence possible du VCO. C'est pour ça qu'ici, dans le cas du SPDIF, on a une superposition de deux fréquences, en fait. Il y a la fréquence d'horloge et une fréquence moitié, qui est due à l'encodage lui-même, biphase. Donc, on se retrouve, en fait, avec deux fréquences. On peut prendre ça sous la forme de deux rays dans un analyzer de spectre, bien que là, on travaille des signaux carrés, pas des sinus, mais on a deux fréquences de signaux carrés superposées ici. Il faut que le VCO ne fournisse que des fréquences aux alentours de la fréquence d'horloge voulue, qu'on connaît quand même déjà à peu près. Dans le cas du SPDIF, on n'a qu'un certain nombre de fréquences bien déterminées. Donc, ici, il ne va pas pouvoir générer une fréquence deux fois plus faible que celle-là. C'est pour ça qu'il n'accrochera jamais sur l'autre. Par contre, si on pouvait diviser la fréquence de génération du VCO, il se calerait, en fait, sur le codage biphase lui-même. Il y aurait une fréquence moitié. Donc, les plages de fréquences générées par le VCO fournissent la fenêtre dans laquelle le système va accrocher. Et la vitesse et la sensibilité aux variations d'entrée, c'est le passe-bas qui va les faire. Alors, c'est assez simple à comprendre comme système. C'est vraiment un truc vraiment bouclé standard. Mais en fait, c'est apparemment simple parce que dans la vraie vie, si on veut faire ça avec des composants discrets, c'est beaucoup plus compliqué parce que le calcul du passe-bas n'est pas simple. Ce sont des compromis. Le VCO, il faut qu'il soit stable. Pas forcément linéaire en tension, mais en tout cas stable. Il faut qu'il ne génère pas de bruit. Il ne faut pas qu'il génère de jitter. La qualité du quartz va jouer. Le système, le détecteur de phase, il faut qu'il soit insensible au bruit. Il faut qu'il soit rapide, fiable, qui n'est pas de cas dégénéré style c'est égal, mais en fait, il va se mettre à faire des petits pics à chef qui peuvent rajouter du bruit là-dedans. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Ce qui fait que le système intrinsèquement va fournir des défauts en sortie indépendamment du signal en lui-même. Parce que c'est un système en lui-même qui génère des tensions de sortie par un oscillateur qui est piloté par une boucle elle-même. Donc ce signal-là en sortie aura intrinsèquement du jitter indépendamment du signal d'entrée. Mais c'est le jitter généré par ça et des ordres de grandeur inférieures au jitter qui est accepté par le système lui-même. Lui est assez tolérant, mais c'est lui qui va enlever tout le jitter qui pourrait être là. Alors on pourrait se dire ici, il faut un filtre passe-bas le plus bas possible, comme ça tout le jitter se barre. Mais le problème, c'est que s'il est trop lent, on risque de se retrouver avec une fréquence de sortie qui va varier lentement. Et on risque de se retrouver avec des effets de disques voilés à l'extrême. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des variations basse fréquence audibles trop lentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans l'excès où ça, ça coupe tout ce qui est en dessous d'un mihertz. Parce qu'on va se retrouver peut-être avec des sorties obulées qui peuvent donner des effets vraiment bizarres. Non, ça ne doit pas être trop bas. Ça ne doit pas être trop haut parce que sinon ça ne sert plus à rien et tout le jitter achète, va passer au travers. Donc, c'est un système de compromis et c'est tout l'art de ça. Dans le cas du SEBU, la norme donne des contraintes sur ces choses-là. Elle donne une courbe d'atténuation du jitter qui est imposée. Elle donne une courbe de coupure, elle donne une courbe d'atténuation et elle donne un gabarit dans lequel la PLL doit se mettre. Donc, sur ces critères-là, on peut plus facilement calculer ces trucs. Mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas évident a priori. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement de la PLL en soi. Alors, on peut aller un peu plus loin avec ce bloc-là. Et je vais même rajouter un petit bloc ici, un bloc Z avec le vrai signal d'entrée qui est là. Ces deux trucs-là, dans le cas digital-là, en général, on met des diviseurs. On divise la sortie par un nombre entier parce que c'est très facile à faire. Et ici, pareil, on divise le signal. Alors, dans le cas, nous, SPD fois SEBU, on ne le fait pas. Par contre, moi, je vais m'en servir dans les DAC. Et voilà. Alors, dans quelle situation ça peut servir ? Imaginons ici, je mets un diviseur par deux. Ici, je vais avoir l'intention de servir un truc F sur deux là. Or, lui, il va fournir une différence de phase considérable par rapport à une fréquence F qui serait là. Donc, le système va pousser le VCO pour qu'il monte en fréquence, de telle sorte qu'on retrouve F là, s'il y a F ici. Donc, ici, comme là, j'ai divisé par deux, le VCO, lui, il va essayer de compenser cette division par deux. Donc, il aura doublé en sortie. Alors que ce système-là, quand on divise par une valeur N, on a N fois la fréquence en sortie. C'est un multiplicateur de fréquence. Autant c'est difficile de... Autant c'est facile de diviser, celui de quelques bascules, on divise comme on veut, autant c'est plus difficile de multiplier. Et en fait, on relie un signal d'entrée avec un oscillateur via une division pour obtenir un facteur. Maintenant, si je rajoute, pareil, un diviseur ici, en entrée, eh bien, lui, il va compenser cette division ici, mais il va compenser en même temps la division là parce que là, il va être obligé de compenser quelque chose qui a été divisé dans l'autre entrée. Et si on fait le calcul, globalement, on va se retrouver à N sur N en sortie. Voilà la fréquence. Donc, on peut se faire des générations de fréquences fractionnaires simplement avec ça et ça. On n'est pas dans le contexte SPDIF avec celui-ci, on est dans le contexte. J'ai un oscillateur d'une fréquence et j'ai besoin d'un oscillateur d'une autre fréquence. Donc, je mets un oscillateur en entrée ici, je fous une PLL avec des diviseurs bien à la clé, et j'ai une autre fréquence en sortie. Ici, le passe-bas et tout ça, ça va probablement un peu améliorer si l'oscillateur d'origine n'est pas terrible. Ça va améliorer, mais il faut que l'oscillateur ici soit de bonne qualité, évidemment. Mais en quoi, par exemple, moi, ça va me servir dans le cas des DAC ? Globalement, il est probable que j'utilise le DAC ESS, si j'arrive à en trouver, parce qu'ils sont assez difficiles à avoir. Et cet DAC-là nécessite un quartz de 100 MHz, donc pour la PLL interne, pour pouvoir utiliser toutes les fréquences possibles et sur les shortillages possibles. Donc, il faut un peu plus de 100 MHz. Et j'ai pu trouver des quartz OCXO de 26 MHz. Donc, je vais être obligé de les multiplier par 4. Donc, je vais utiliser une PLL, avec ça, il y a 1, ça, il y a 4. Et là, je vais pouvoir générer, 4 fois ma fréquence. Et voilà. Ce qui me permet, moi, d'utiliser mes quartz, parce que je n'ai pas cher, mais qui ne sont pas à la fréquence qui m'intéresse. Donc, et ça permet de nettoyer tout ça et d'avoir quelque chose d'utilisable. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'utilisation générale de la PLL. Donc, nettoyage de signal d'horloge, multiplication de fréquences, démodulation, différents types de signaux modulés, etc. Donc, c'est extrêmement universel. On le trouve vraiment partout. Voilà. Donc, les caractéristiques d'une PLR, en fait, sont liées, comme je l'ai déjà dit, au filtre passe-bas qui indique l'atténuation, on veut dire, du jitter au sens large du terme, en haute fréquence. Le jitter qui va passer au travers pour les très basses fréquences, parce que le filtre passe-bas va plus agir. et le VCO sur la fenêtre de génération de fréquences que le VCO est capable de faire. Ce qui donne la fenêtre d'accrochage. Donc, ça, c'est une caractéristique générale. Les PLR sont souvent fournis par un graphique d'atténuation du jitter, par exemple, où on se retrouve avec ça. Il y a une fréquence qui est la fréquence du coupure due au filtre passe-bas de la boucle. Tout ce qui est variation lente du signal d'horloge d'entrée va passer tel quel, et tout ce qui est au-delà va baisser. Si on regarde les DAC style Burbrand ou style Cirrus Logique, ils fournissent une courbe de ce genre-là. Et c'est la courbe qui est fournie par la norme, la SOBU ou SPI, ce truc-là, c'est fournie par l'AES. C'est des courbes d'atténuation de jitter qui sont demandées par la norme. Et ils fournissent, c'est cette courbe-là. Donc, tout ce qui est jitter qui varie autour d'une fréquence donnée ne sera pas atténué. Il sera même amplifié ici. Et après, ça va être atténué. Alors ici, on est dans l'ordre, on va dire, entre 1 et 10 kHz. On est dans les quelques kHz. J'avais donné une référence de PLL de chez Silicon Labs, qui est le SI534, qui est une PLL de très très haute gamme, qui elle, coupe à 10 Hz. Et qui est capable de travailler des fréquences de quelques kHz à plusieurs MHz. Je ne sais plus, mais elle a une plage d'utilisation qui est gigantesque. C'est un composant d'exception. Il y en a d'autres, mais comme ça, ça coûte quelques dizaines d'euros. Mais ça, ça coûte le même prix que les quartz 0.3 ppm de merde sur eBay. Sauf que ça, ça marche. Et en mettant un quartz standard qui attaque ça, on obtient quelque chose qui est bien supérieur à tout ce qu'on peut trouver en quartz simple. On peut utiliser ça pour générer des horloges stables pour les PLL des DAC. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs PLL dans le montage globalement. Il y a des PLL qui permettent de fournir un oscillateur pour le VCO qui sont dans les DAC eux-mêmes. Donc ça, c'est une caractéristique générale des PLL. C'est l'atténuation du jitter en fonction de la fréquence. Donc les limites sont surtout là. Donc le choix des fréquences de coupure ici, c'est du compromis. C'est en fonction du contexte. Difficile de donner des règles, sachant qu'on ne peut pas non plus descendre trop bas parce que d'autres phénomènes pourraient intervenir. Donc dans le cas du SPGIF et de la ESEBU, comme je l'ai dit, ce système de PLL permet de générer des horloges pour les DAC eux-mêmes, multiplier les fréquences. La PLL, disons que dans ce cas ESEBU, ce n'est pas un cas où les PLL sont mises à durée preuve. Bon, les PLL qui sont dans les DAC, on ne peut pas faire grand-chose. Elles sont ce qu'elles sont. Donc il faut choisir le DAC qui a le meilleur système en soi. Par contre, l'horloge qui va attaquer ces PLL, là, autant les prendre les meilleures possibles. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine liberté, permet d'obtenir quelque chose de bon avec très peu de composants. Parce que maintenant, les PLL sont fournis sous forme de boîtes noires avec une capa et une résistance. Et pof, on a le filtre passe-bas qui est défini avec des ABAC. On a un système qui fournit un signal qui est propre. Et c'est parti. Alors, je vais finir sur une dernière chose sur les PLL, sur cette notion d'ordre. Comme je l'ai mis sur le schéma, donc on a le détecteur de phase ici. On a un filtre passe-bas qui attaque le VCO. Ici, nous, on sort préférentiellement par ici. On rentre là-dedans et puis on rentre un signal là. Alors, le passe-bas, en général, il est du premier ordre. Et ça, on a une PLL du deuxième ordre. Alors, c'est étonnant, mais l'ordre de la PLL, c'est 1 plus l'ordre du filtre passe-bas. Et je vais finir là-dessus parce que c'est juste... Alors là, c'est un peu d'électronique, un peu de truc plus général. C'est la notion de lien entre fréquence et phase. D'où vient cet ordre supplémentaire qui existe dans une PLL. Une PLL sans filtre passe-bas est une PLL du premier ordre. Pourquoi ? C'est bizarre. En fait, ça vient simplement du fait que le comparateur de phase travaille sur la phase. Et ce qui rentre ici, ce sont des fréquences. Je vais mettre oméga. Sauf qu'à l'intérieur, lui, il va travailler sur des phases. FI 1, FI 2, et faire le truc, et faire une tension qui est fonction de la phase. OK ? Alors, le lien entre fréquence et phase, il est direct. L'un est l'intégral de l'autre, ou l'autre est la dérivée du premier. Alors, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais voyons de plus près ce qui se passe. Je vais prendre deux signaux. On va le faire avec des sinus. Ça ne change rien avec des carrés, c'est pareil. Je prends une sinus, ici, qui est à 1 kHz. Et j'en prends une deuxième. Alors, elle sera légèrement plus ramassée, alors j'exagère un peu. Qui sera à 1 Hz. 1 Hz de plus que le précédent. OK ? Et ils partent à 0. En fait, ce qu'il va se passer, c'est qu'au bout d'une seconde, là, on était à 0, pareil, les deux synchrones. Et au bout d'une seconde, on va retomber sur ce même schéma. C'est-à-dire que ce signal, qui est légèrement plus ramassé parce qu'il est plus rapide, va, si on avait un oscilloscope avec un générateur BF à deux canaux, 1 sur 1 kHz et 1 sur 1 1, si on met le trigger sur ce signal-là, l'autre sera un peu plus ramassé et va se balader dans ce sens-là. Parce qu'il est plus court et il va se balader dans ce sens-là. Et comme on a 1 Hz d'écart, un maximum va mettre une seconde pour rejoindre le maximum suivant. C'est-à-dire qu'il va se balader comme ça, il va mettre une seconde pour faire une période. Ça, c'est la notion de, simplement, il y a 1 Hz d'écart, donc toutes les secondes, ils vont se resynchroniser, sachant que celui-là sera un peu plus rapide. Ça veut dire quoi ? Ici, j'ai un delta F de 1 Hz, ou, on va dire, 1 sur 2 pi, radian par seconde, c'est pareil. Mais c'est une constante. Cet écart de fréquence est constant. Mais que fait la phase, ici ? La phase, en une seconde, elle a, ici, avancé 360 degrés. Parce que, ici, en une seconde, il a fait une période de plus que l'autre, à cause du 1 Hz en plus. Donc, la phase de ce truc-là, il y a 360 degrés de plus de phase qui a été faite en une seconde que l'autre. Donc, par rapport au temps, toutes les secondes, j'ai la phase qui va augmenter l'inérant jusqu'à l'infini de 360 degrés toutes les secondes. Là, on va avoir 360, 720, etc. Ce qui veut dire que, quand on a un écart de fréquence fixe entre deux signaux, on a une phase qui varie linéairement. On peut le dire de manière mathématique autrement. On peut dire simplement que la fréquence, c'est la dérivée de la phase par rapport au temps. Ou la phase, c'est l'intégrale de la fréquence par rapport au temps. C'est simple. Une fréquence fixe va donner un truc linéaire. C'est bon. Une fréquence fixe, quand on a un texte, ça fait quelque chose de linéaire. Bon. Dit comme ça, ça fait vachement savant, mais c'est quand même relativement simple à comprendre que quand on a un écart de fréquence fixe, on a une phase qui grandit linéairement, indéfiniment. C'est un peu grand, parce que chaque seconde, il y a une période de plus dans ce signal-là, donc 360 degrés de phase qui s'est rajouté à chaque fois. Ça, c'est une propriété très importante, et on ne la voit quasiment jamais, que la fréquence et la phase sont liées par une loi de dérivée d'intégrale. On peut le montrer... Alors, ça, c'est peut-être pas aussi... On peut le montrer mathématiquement d'une manière très simple. C'est une autre manière de le voir. Alors là, c'est radical et c'est très rapide. Je prends un signal S qui est cosinus oméga t. Alors ça, c'est vraiment le truc classique. C'est vraiment le truc de base. Un signal sinusoïdal, cosinus oméga t. C'est quoi la phase là-dedans ? La phase, c'est ça. Par définition, la phase, c'est ce qu'il y a dans le cosinus. Je ne peux pas faire plus bas de diable que ça. La phase, c'est ce qu'il y a dans le cosinus. Tout ce qu'il y a dans le cosinus, c'est la phase. La fréquence, c'est oméga. Ça, c'est f. On voit bien que f, c'est la dérivée de phi par rapport au temps. Ou dans l'autre sens, phi, c'est l'intégrale de f des t. Plus une constante c, une constante d'intégration. On le voit simplement parce que l'un, c'est oméga t et l'autre, c'est oméga. C'est tout. C'est tout. Donc, le t correspond à l'intégrale. Alors, pourquoi je dis ça ? Pourquoi il y a cette notion intégrale, etc. ? C'est simple. C'est que quand on a un système bouclé, comme ça, dans lequel on rentre. Je vais prendre le détecteur de phase. On rentre en fréquence ici. On sort une tension qui est en fonction de la phase. Donc ici, on a une notion d'intégrale qui traîne. parce qu'on est passé de fréquence à une analyse en phase et une tension qui est proportionnelle à la phase, elle. Donc, elle ne va pas induire d'opérateurs de ce genre. Le VCO va suivre une tension qui est proportionnelle à la phase. Donc, voilà. Et là, on retourne en fréquence par le VCO. Il y a une notion d'intégration là-dedans qui interfère. Et l'intégration, lorsqu'on tombe en analyse d'un système fermé, on se retrouve avec ces fameuses variables de la place, si on veut, ou de fourrier, selon le contexte. On se retrouve avec un 1 sur S qui correspond à un ordre. Donc, en fait, conceptuellement, lorsqu'on modélise ces boucles fermées, avec toutes ces grandeurs physiques, on se retrouve avec un facteur 1 sur S dû à l'intégrale, dû au fait qu'on passe de fréquence à phase. Et c'est là que vient l'ordre 1 du système. C'est inhérent au principe de, on prend des fréquences, on prend la phase issue de ces fréquences, donc on intègre quelque part, et après, on juge avec cette chose-là. Et cette intégrale sous-entendue dans le système fournit déjà un ordre 1. C'est pour ça que les PLL fournissent un ordre de 1 plus l'ordre du passe-bas, qui lui, par contre, va rajouter une fonction de transfert supplémentaire avec des S. Sachant que là, c'est un sens plus large qu'en électronique, où ce n'est pas que des volts qui varient. Là, ce sont des grandeurs physiques qui varient entre elles. Ce S-là, ce n'est pas des S issus par des volts, mais c'est des fréquences et des phases. Donc, si on décrit le système en fonction de la phase en elle-même, on va se retrouver avec un paramètre d'intégration, ou dans le domaine fréquentiel, une inversion avec une variable S liée au système. On va se retrouver avec un ordre supplémentaire dû à ça. Voilà d'où vient pourquoi les PLL du deuxième ordre ont un filtre du premier. Il y a un ordre supplémentaire qui est dû au système lui-même et au niveau des grandeurs qui sont manipulés. Voilà. Donc ça, c'était un survol très rapide des PLL. C'est une brique de base. C'est utilisé dans beaucoup de choses. C'est une vidéo qui fait partie de la première que je destine à faire partie d'une série de vidéos sur des aspects élémentaires d'électronique. Là, c'était la PLL. Il y en aura d'autres sur les condensateurs, sur les résistances, sur le transistor, etc. Je vais reprendre la base sur plusieurs domaines. J'ai commencé avec un composant complexe en soi. Mais bon, la PLL, c'est une brique de base. Il y aura un autre truc sur l'ampli-hop, même probablement plusieurs, sur lesquels on fera des expériences plus tard. Les ampli-hop, à mon avis, il y aura plusieurs épisodes parce qu'il y a une notion de bruit de fond, une notion d'imperfection de l'ampli-hop, des notions standards d'utilisation, des notions de pôle ou des choses comme ça. Il y a plein de notions qui, elles seules, nécessiteraient un épisode complet. Ce sont des choses qu'on va rencontrer dans le projet de DAC. Je préfère les présenter avant parce que je ne vais pas rappeler ces trucs-là quand on va les mesurer et voir ce qui se passe dans la vraie vie. C'est pour ça que je vais faire une série d'épisodes, des tutoriels, sur plusieurs briques de base qu'on va utiliser plus tard. Donc ça, c'était le premier épisode sur les PLR.